Salut tout le monde et bienvenue pour ce sixième épisode de ce lightsplay Spiro 3. C'est parti. Déjà chargé la partie. Voilà. Donc dans cet épisode on va enfin compléter le troisième monde. Donc on approche déjà bientôt de la fin du jeu. Que j'avais laissé un niveau à terminer. Ce niveau c'était les tours enchantées si je ne me trompe pas. Donc voilà par ici. Ah non crête enchantée. Spiro, on a absolument besoin de ton aide. Les infâmes magiciens félins de Félinia ont pris notre château d'assaut et ont capturé notre princesse. Si on ne les arrête pas maintenant, ils l'obligeront à épouser le prince Azraël. Donc euh... Ce niveau dont le but est d'essayer d'empêcher un mariage forcé. Donc avec bien sûr euh... Apparemment les rhinos ils sont pour quelque chose. Il est félin de Félinia Curtis. Enfin bon, je ne pense pas qu'ils allaient s'embêter à faire euh... à faire quelque chose de complexe. Ouh là, je m'en supplie. J'ai sauté un petit peu trop tard. Ah non, tu n'as personne sur qui exercer ta magie toi. Vite Spiro, si on n'accède pas au château tout de suite, la princesse sera forcée d'épouser ce minable prince Azraël. Mais je veux bien qu'on se dépêche pour me stopper toutes les deux minutes en parlant, ça va pas le faire. Euh... Vite le magicien derrière. Non. Un petit peu juste. Vite avant que l'autre me tire dessus avec son arbalète. Donc c'est les chats magiciens là qui vont essayer un petit peu de nous bloquer la route. Et on a à peine fait deux pas qu'il y a déjà Grosso qui va encore nous piquer de l'argent. C'est génial. Eh bien Spiro, aujourd'hui c'est ton jour de chance. Les magiciens et moi avons passé un petit accord. Si tu achètes simplement un petit jouet, ils seront contents de lever ses marches pour te laisser passer. Ça range bien. La raison à parler Spiro. Je vais dire aux magiciens de lever les marches immédiatement. Bonne chance si tu dois sauver la princesse ou quoi que tu fasses. Voilà. On est obligé de payer pour monter un escalier. Non ça va, ça me rassure. Qui sont pensés ? J'ai sauté un petit peu trop tôt sur les escaliers. Voilà. Il marche. Je pourrais les cramer un peu plus tard sur moi. Ah pourquoi il n'a pas été touché ? Il va me tourner pour le troisième. Non, non, non. Voilà. Comme ça il y a un oeuf là-bas tiens. Tu peux bien récupérer l'oeuf Spiro ? Il y a un oeuf de plus. J'ai une superbe rechange de billes de feu. Je vais peut-être la prendre un peu. Peut-être après. Ouais, après. Déjà, il y a ça. Préparez vos oreilles, parce que je crois que l'explosion... C'est comme dans le niveau des tours enchantées. Non, c'est bon. Il me semble bien que j'avais confondu avec un autre niveau. Ce jeu là, c'est crête enchantée. Il y a un autre point d'aptitude à récupérer par ici. Il faut trouver un moyen d'atterrir sur la petite tour qu'il y avait en face. Au passage, on récupère un oeuf. Tu seras barman, toi. Ah non, c'est peut-être... C'est pas comme ça. Comment on fait déjà pour y aller ? Ah oui ! Je me souviens. Par ici, c'était bien de la manière dont j'essayais, sauf que j'étais pas à la bonne hauteur. Ah, il me semble. Non, d'ici, ça va faire juste. Voilà. Peut-être d'ici, il me semble que ça passe. On verra bien. Oui, ici, c'est bon. Voilà. Le point d'aptitude, il se situe ici. Il y en a un deuxième aussi à récupérer dans ce niveau, mais il se situe beaucoup plus loin. Et on se dépêche. Voilà. On retourne dans la caverne, du coup, vu qu'il y a les boules de feu récupérées. Enfin, la recharge de boules de feu. On va servir à une seule chose, cette recharge. Voilà, les deux là-bas. Autrement, on ne peut pas les atteindre. Oh, deux shots. On va double shot, déjà. Est-ce que le troisième, je vais l'avoir d'ici. Même pas ? Et puis, il vise avec un pan, sérieux. Voilà, bon. Ah bah, je l'ai. Non, je ne l'ai pas eu. Ou alors, il était beaucoup trop loin. Par rapport à là où j'étais. Les voyaux qui sont là. Je ne peux pas les souliers, ceux-là. Oups. Il n'y a pas de temps à perdre. Le prince Azrael et ses troupes de chats sont sur le point de kidnapper notre pauvre princesse. Ça aurait été beaucoup plus vite si elle fermait sa bouche. Je vais faire demi-tour parce qu'il y a une zone. Voilà. Selon la légende, il y a une poule aux eaux d'or au sommet de la montagne. Je veux être la première personne en haut pour l'attraper. Je viens d'acheter des poussins instantanés super rapides à un ours avec un sac de joyaux. Il m'a dit qu'elles étaient magiques, mais je ne peux rien en tirer. Tu peux en prendre quelques-unes si tu veux. Il essaie vraiment de chourer du poignant à tout le monde, celui-là. Donc ces petites graines magiques qu'il faut poser sur les zones de terre afin de nous faire des petites plateformes qui vont nous permettre de pouvoir monter. Pourquoi tu ne veux pas pousser ? Je t'envoie au milieu pourtant. Voilà. Donc là, je vais de ce côté-là pour récupérer les joyaux. On va lancer de l'autre côté. Hop. Là-bas aussi. Pour récupérer les graines, tout simplement, il faut cramer ces petites fleurs et champignons. Enfin, petites. Pas vraiment petites. Voilà. Même pas besoin de liser. Je ne sais plus si on peut y accéder là-bas. La grille, elle est fermée. Je vais poser quand même les... Ouais, on semblait bien. Hop. Qui s'y reviendra après, du coup. Je vais essayer de l'envoyer là-haut. Un petit peu juste. Ouais. Je ne sais pas si je peux envoyer déjà d'ici. Non, non. Monte dessus, s'il te plaît. Et je vais y arriver là-haut. Voilà. On va essayer en sautant. Sinon, après, à plan B, on... Non, ça ne marche pas. Je suis obligé de... De repositionner la fleur et le champignon correctement. Sinon, il ne va pas vouloir. Champignon d'abord. Ce ne sera plus simple. Voilà. Normalement, on a fini la première partie de... de cette zone. J'ai trouvé cet oeuf sur mon chemin. Je crois que L'Ouador l'a pondu. Il ne faut pas baisser les bras. On est bientôt au sommet. Je l'ai. Tu t'en sors très bien jusqu'à présent. Pourquoi ne prends-tu pas d'autres graines ? J'aime bien, puisqu'il n'est même pas fichu de savoir comment fonctionnent les graines. Est-ce qu'on prend à peine qu'il faut qu'on fasse tout à sa place ? C'est amusé. Donc ici, je ne sais plus si je dois d'abord aller récupérer un champignon ou si je peux... Non, non, je peux déjà récupérer une pierre de champignon. Ici, le truc, c'est de revenir en arrière pour poser une fleur ici afin d'avoir une troisième graine champignon plus loin. Parce qu'autrement, il n'y a aucun moyen de passer. Hop. Voilà. Ici, on peut plus facilement accéder aux champignons. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix ici. Parce qu'il faut pouvoir rebondir au moins trois fois. Si on essaye avec la fleur, c'est juste impossible. Ça n'a rien d'essayer. À aucun endroit, la fleur ne permet d'atteindre une hauteur suffisante pour pouvoir accéder aux derniers champignons pour pouvoir monter sur la tour. Hop. Et donc, voilà. Une fois la tour atteinte, avec la fameuse oie d'or, les filles seraient terminées. Une oie d'or qui ressemble plus à un canard. Canard jaune. C'est lavé. Enfin ! J'ai trouvé l'oie d'or légendaire. Tu peux avoir un autre de ces oeufs comme souvenir. Oui, bien sûr. C'est les autres lois. Chuck. Franchement, ça ne ressemble pas à une oie, ça. Pour moi, c'est un canard. C'est tout. C'est la chose la plus vilaine que je n'ai jamais vue. Toi, le vilain. Même le canard, il est plus joli que toi. Enfin bref, on n'a pas que ça à faire. Il n'y a pas quelque chose ici. Non, il n'y avait rien. Comme si, normalement, on devait se dépêcher pour aller sauver quelqu'un dans ce niveau. Ah mince. Je pensais pouvoir contourner mais je me suis foiré comme une grosse quiche. Je viens de voir Azrael se précipiter dans le château. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne trouve la princesse. Aller s'occuper déjà des magiciens qui... Bonjour. Je me suis fait toucher au moment où je l'ai touché. C'est bon, il y a des animaux aussi. Il y a des petits animaux dans ce niveau-là déjà. Ah oui, c'est les crapauds. Oui, je vois ça, Spy. Oui, je vois ça, Spy. Ah oui, je voulais d'abord récupérer les autres trucs, moi. Oh ! Salut, Spyro. Le prince Azrael n'est-il pas le plus mignon ? Les autres fées et magiciens ne nous laisseront pas nous marier. Nous devrons prendre la fuite. D'ailleurs, Azrael a dit que tu pouvais prendre cet oeuf si tu ne dis à personne où nous allons. Donc voilà, au final, on se rend compte que le mariage n'était pas du tout un mariage forcé. Ça croire. C'est ce truc, quoi. Le chat motard punk métalleux. Avec sa moto, quoi. Moto volante. Je me suis un peu enflé, là. Voilà. Toi que tu attaques une face, tu es un petit peu con de faire ça. Hop, un peu mystère. Ça, je vais faire demi-tour et je vais récupérer un petit peu de points de vie pour Sparks parce que je vais en avoir besoin. C'est par où que je vais, déjà. Alors, oui. On revient là-dessus. Ce sera mieux. Sans moyen saut. Ainsi, il passe. On trouve les grenouilles. Le poids est en dessous. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Les petits animaux, ils commencent à se faire rare, dans ces niveaux. Tiens, j'avais oublié un joyau, ici. Tant mieux. Je l'ai vu. Sérieux, ils vont pas me dire qu'il y a un crapaud juste à la fin du niveau et au début, à la limite. Y'en a même pas au début, quoi. Et puis, c'est bien, comme j'ai fini le niveau, j'aurais pas à faire tout le tour. Là-bas, un défi avec le sergent bird. Le saut, il est risqué. On aurait pu récupérer le défi, sinon. Ça aurait été plus facile. Ah, et puis, repop pas le crapaud, ici. Sérieux. Arrange pas, tout ça. Faut qu'après, j'ai un point d'aptitude encore à récupérer. Je pourrais peut-être permettre, du coup, à Sparks de reprendre un peu d'énergie. De toute façon, y'a un crapaud. Hop. À la limite, ce que je peux faire... Bonjour, Spiro. J'aimerais rester bavardé, mais je suis en retard pour... Les... Fiançailles a vécu une amie fée à moi. Euh... C'est juste une amie, tu comprends ? C'est une relation strictement platonique. Ce n'est certainement pas une violation du protocole militaire en quoi que ce soit ! Pourquoi... Pourquoi tu me regardes comme ça ? Les gaves, toi, quand tu parles de violation. Voilà. On entre dans la zone, on sort de la zone. Crapaud et repop. Où étais-tu passé, James ? Nous étions censés nous rencontrer dans le temple il y a une heure. Et ne me dis pas que c'est encore pour une question de sécurité nationale. Mais ça n'a aucune importance. Qu'importe, tout le temple est plein de vilains chats de sorcières. Il suffira d'annuler notre rendez-vous. Sauf si tu souhaites combattre les sorcières. En plus, il est arrivé en retard, quoi. Je sais qu'il y a un moyen de les avoir directement. Et j'en ai touché aucune. Ah si. Au moins une. Donc sinon, le point d'attitude, ici, il se récupère en cassant toutes les fenêtres. Le temps que les... Le putain de sorbois là. Le temps que les putain de sorcières nous foncent dans la tronche. Dégage, s'il te plaît. Laisse-moi faire mon... Ah bah voilà. Comme ça, j'ai le point d'attitude au passage. Ces l'ondes roquettes ne sont pas là que pour impressionner. Bon. J'espère que ta précision est meilleure que ta ponctualité. Car il reste encore bien des sorcières dans le temps. en plein... Donc, euh... Deuxième tour. Encore des sorcières. 10. Raté. Ah, j'aurais eu la moitié, c'est déjà ça. Je me foire déjà, quoi. C'est... C'est pas possible. Toi, non. Voilà. Je dois l'admettre, James, je suis impressionnée. Il reste encore quelques sorcières, mais cette fois, ça ne va pas être de la rigolade. Elles ont même englué le sol d'un liquide bleu visqueux. Fais attention, d'accord ? Troisième round. C'est plus facile comme ça. Merde, deux. Trois loupés. Encore la moitié, comme tout à l'heure. Ah, puis, lance de la magie, j'ai oublié ça. Non, non, non. Ouais, deux points de perdu d'un coup, voilà. Génial. Ah bah, bon. Voilà. Saleté de jeu. Troisième vide perdu. Où étais-tu passé ? Quoi ? Par contre, je ne me souvenais pas qu'on recommençait depuis le début. Non, mais où ? Oh, fait chier. Ça, par contre, c'est la mauvaise surprise. Ah, mais sérieusement ? Je vois. Surtout qu'on doit tout faire d'un seul coup. Mon dieu. Oh non, mais franchement, j'ai même pas eu le temps de l'avoir, quoi. Je dois l'admettre, James. J'arrive plus à le faire, ce truc. C'est génial. Ah, super. Il en reste trois, je suis sûr que je vais réussir à me foirier quand même. La dernière, je suppose. Et voilà. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Non, c'est pas vrai. Où étais-tu passé, Jack ? Le pire, c'est que, quand j'ai fait le jeu, là, il y a pas longtemps, je l'avais réussi à passer du premier coup. J'étais étonné. Je sais plus, du coup, comment j'avais fait pour passer sans problème. Je vois. C'est l'autre. Quatre. Je dois l'admettre, James. Je... Finir par y arriver, allez. Trois. Allez. Y'a trois. C'est bon, ça va passer cette fois. Donc, il en reste une. Et où est-ce qu'elle est ? Voilà, je m'en fous de me faire toucher. Si, James, je savais bien que tu n'étais pas le chef du mouvement de résistance des colibris pour rien. Désormais, nous avons le temple pour nous tout seuls. Mais d'abord, j'ai un cadeau pour toi. Abby. Ce défi là, c'est vraiment chiant. Peu importe. On a fini le dernier niveau. On va pouvoir attaquer le boss. Allez. D'ailleurs, il n'y a pas de cinématique pour dire... Pour dire que le vaisseau, il est prêt. Enfin, la fusée. J'en fous de ce qu'ils ont raconté. Hop. Ça, c'est fait ! J'en ai assez ! Je vais créer un monstre pour exterminer tous les monstres. Ensuite, je vais l'envoyer détruire tous les dragons. Même les nouveaux-dés. Oui ! Oui ! Il va les détruire, les écraser, les broyer, les déchiqueter ! Oh oui ! Les aplatir, les étaler, les mettre en pièces, en faire de la chair à pâté ! Mais... Il va les tuer alors ? Ah ah ! Peu importe. À partir du moment où il récupère les ailes. Quoi ? Tout ce qui vous intéressait jusqu'à présent, c'était leurs ailes ? Bien sûr, espèce d'ignorante ! J'en ai besoin pour une potion magique, qui me fera vivre pour toujours ! Attendez ! Une potion magique ? Qu'est-ce que tu pensais que j'allais faire avec tous ces dragons ? Ouvrir un zoo ? Vous aviez dit que vous les ramèneriez simplement dans notre monde ! Vous n'aviez jamais parlé de les tuer ! Je ne suis pas obligée de les tuer ! Mais simplement, ils arrêteront de frétiller ! Incroyable ! Je ne peux pas croire que je vous ai écouté tout ce temps ! Petite peste insolente ! Je m'occuperai d'elle dès que j'en aurai fini avec ce dragon ! Où en étais-je ? Ah oui... Donc Bianca qui vient de découvrir que la sorcière est complètement ma boule en vérité ! Ça nous fait un allié de plus dans notre camp, mais bon... Démerdez déjà bien tout seul ! Ceci risque d'être notre dernier défi, Spiro ! La sorcière prévoit de se servir de ce monstre ! Pour détruire la moindre forme d'opposition, en commençant par nous deux ! Hélas ! Il n'y a pas le temps de cogiter ! Le combat nous attend ! Je ferai tout mon possible pour t'aider à te ravitailler régulièrement en projectiles combustibles ! Donc voilà pour le troisième boss ! Celui-là je l'ai trouvé vachement moins compliqué comparé à... Comparé à Spike ! Voilà, il suffit d'arriver, lui tirer dessus, ça passe ! Les bubbles, les bubbles, les bubbles ! Voilà, j'ai fait presque la moitié du boss ! Ah ouais, je m'en souvenais plus partout ! Voilà, dès qu'il retire son bouclier ça suffit quoi ! On tire dessus et... Rien d'autre à faire, franchement... Même la première fois que j'ai fait ce boss-là, j'ai trouvé vachement facile ! J'étais vachement étonné ! Bon, ça fait plaisir quand on voit Spike à côté, comment il est assez énervant ! Il me semble qu'on ne peut pas faire autrement que courir pour les éviter... Ouais, c'est ça ! On a peut-être même pas besoin d'utiliser les power up vert ! Voilà, c'est fini ! James... Salut Bianca ! Tu m'as ramené de la nourriture ? Je meurs de faim ! Pas le temps de manger, chasseur ! Nous devons arrêter la sorcière ! Elle veut tuer tous les bébés dragons ! Une petite minute ! Pourquoi devrais-je te croire ? C'est peut-être un autre piège ! Tu es en cage, stupide peluche ! Comment veux-tu que je te piège en te laissant sortir ? Bah, je sais pas ! Mais vous autres les sorcières, vous êtes un peu tordues ! Écoute, je ne savais pas qu'on ferait du mal aux dragons ! Allez, pas le temps de discuter ! Il est lui-même tordu, je crois ! Et donc nous y voilà, le dernier monde ! On approche déjà du... du boss final... Enfin... Ce ne sera pas le vrai boss final, vu qu'on aura... Spiro, je sais que tu ne me fais pas confiance, mais je veux t'aider à arrêter la sorcière ! Il y a un moyen d'ouvrir un portail secret vers son repère ! Mais il faut de la super magie ! Si tu peux trouver d'autres oeufs, je crois que ma magie sera assez puissante pour ouvrir le portail ! Je reviendrai te voir quand tu auras assez d'oeufs, d'accord ? J'ai largement assez ! Il faut 100 oeufs, en fait, pour ouvrir la porte qui permet de combattre la sorcière ! Comme j'ai été... Essayer de récupérer un peu tous les oeufs depuis le début ! J'arrive à peine dans le monde 4, je pourrais déjà combattre le boss ! Saki ! Et bon, comme c'est une run à 117%, je ne vais pas la combattre tout de suite ! Du coup, je vais faire les niveaux à la normale ! Donc le quatrième perso jouable à débloquer ! Chose que je vais faire comme d'habitude une fois que le monde est fini à 100% ! Ah mais attends ! Je viens de penser que j'ai oublié des joyaux dans le niveau des crêtes enchantées ! Des doigts ou quoi ? Je vais y arriver ! Je viens de penser que j'ai oublié des joyaux dans le niveau des crêtes enchantées ! Pas grave, de toute façon, je dois y retourner tout à l'heure dans le troisième monde ! Ah non, tiens, je ne l'ai pas oublié ! Oh bah tant mieux ! Bon, ici c'est parce qu'il y avait un défi avec l'agent neuf ! Et comme il n'est pas encore libéré, je ne pouvais pas le faire ! Bon bah j'ai un indice du coup ! J'vais faire une connerie ! J'vais faire une connerie ! Ce fail ! J'allais dire, j'vais pourchasser le voleur histoire de récupérer son oeuf ! C'est pas que j'allais me jeter comme ça dans le vide ! Ah ouais, pourquoi t'as pas craché tes flammes toi ? Voilà ! Bah il qu'il y a rien ! Bah sinon ! Il est ! Voilà la porte, tu passes ! T'as réussi Spiro ! Tu as trouvé assez d'oeuf de dragons pour déverrouiller le portail ! Quand je leur ai ouvert, tu pourras affronter la sorcière dès que tu seras prêt ! Mais attention, elle t'attendra au tournant ! En même temps, si on va dans son repère pour essayer de la tuer... Les oeufs sont pas bien compliqués à récupérer ici ! Et vie ! Et oui, blabla ! Je sais, c'est niveau de start ! Je pense qu'on a bientôt tout récupéré là ! Je pense qu'on a bientôt tout récupéré là ! Ok là-bas Donc ici il y a le niveau bonus Que je pourrais accéder Une fois j'aurai fini le jeu une première fois Parce qu'il faut tout récupérer du coup Il y a un joyau là et c'est un joyau rouge qui me manque du coup Ouais c'est ça Voilà merci Sparks Ah oui ça y est je me souviens Il y a un truc à casser ici C'est même pas un joyau de 1 qui me manque C'est des dents de lapin sérieux Ouais si c'est bon Voilà niveau terminé On va aller libérer l'agent 9 C'est pas là-bas Fais attention à pas retomber Comme tout à l'heure C'est un petit peu con quand même Bien bien Spirou regarde ce que j'ai ici Il s'agit d'un singe de l'espace Grandeur nature Prêt à l'action Armé d'un laser En état de marche J'aimerais tant le laisser sortir pour que tu puisses jouer avec Mais la sorcière semble penser qu'il sera une menace J'aime bien il est dans Il a un pistolet laser Il est enfermé dans une cage en bois Pourquoi il s'en sert pas ? Putain 1300 Oh T'as toujours eu un faible pour aider les petites créatures stupides N'est-ce pas Spirou ? Et puis je suppose qu'il n'y aurait aucun risque à le libérer Non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dis un peu ça Pas mal, gros malours, hein ? Il manque un peu d'endurance, par contre Dommage, il me reste plein de munitions En tout cas, j'ai entendu parler de tes exploits Comment tu as fait fuir la sorcière et son armée d'incapables Et je n'ai qu'une chose à te dire Youpi ! J'aurais bien voulu rester Mais mon monde a été dévasté par des rhinaux depuis qu'ils m'ont fait prisonnier Si tu vois la sorcière Dis-lui que je suis prêt à lui donner des cours de danse quand elle veut Si tu vois ce que je veux dire Et comment ? A plus ! Un peu lourd dingue comme perso celui-là Enfin bon, un singe Je ne savais pas s'attendre à autre chose C'était quoi ? Est-ce que tu as vu un rideau ? Je crois avoir vu un rideau ! Oh 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 ! Fais-le partir, Spiro ! Ne passe jamais une semaine dans une cage ! Oh 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 ! Autre chose, ton île entière sera envahie de rideaux Bon, faut que j'y aille ! Monsieur Lazer du Tonnerre et moi avons beaucoup de pain sur la planche ! Ah ! Agent 9 ! Mon élève préféré ! Bon retour à mon île laboratoire ! J'ai bien peur que les rhinaux aient envahis toute l'île ! Tu peux peut-être les arrêter avant qu'ils détruisent toutes mes recherches ! Perso surprise, donc le professeur qu'on voyait déjà dans Spiro 2 Je me demande un petit peu ce qu'il fout ici quand même Donc ce personnage qui dispose de son pistolet laser Pour tirer sur ses ennemis de loin Laser qui a aussi la particularité de rebondir un petit peu partout En plus du laser, plus tard on va pouvoir aussi récupérer des grenades Ça pourrait nous être bien utile, surtout pour récupérer un point d'attitude dans ce niveau Un grand nombre de rhinaux attend que je baisse le champ magnétique pour faire une embuscade J'espère qu'ils avanceront suffisamment pour que tu puisses appuyer sur le bouton rouge du signal d'alarme Ici, bon voilà, donc les rhinaux ils sortent de la porte là-bas On va faire gaffe parce qu'ils tirent tous en même temps ces vaches là On va peut-être essayer de tirer sur l'interrupteur de loin Parce que tant qu'on n'a pas tiré sur l'interrupteur, ils vont me popper à la finie Voilà, il s'est mangé la porte dans la figure Ok, il y en a deux de porte comme ça Une autre de l'autre côté D'où ils sortent le deuxième tir là ? Celui-là oui, je l'ai vu Putain, tu vises pas automatiquement l'interrupteur Ils ont un petit peu un costume à la Star Trek les rhinaux, non ? Ça reste bien calme là sur le chat ce soir Ces indicateurs montrent qu'un groupe de rhinaux se cache derrière l'écran d'affichage Alors j'activerai la vue piédestrale, tire sur eux pendant qu'ils attaquent Je te conseille d'activer le mode tirant embusqué Alors en appuyant sur la touche pour faire défiler le texte plus rapidement Ça sera plus simple parce que sinon Putain, le viser qui met 300 points à bouger Il est où ? Il est où ? Avant qu'il me tire dessus Tu les as tout éliminés Allons voir dans quel état est la salle des machines J'ai l'impression que les rhinaux n'ont pas fait le ménage tous les jours Comme je pensais, la salle des machines est pleine d'oiseaux Pour viser les oiseaux dans les nids, utilise le mode tireur embusqué Puis fais un zoom avant pour une précision maximale Ça va, j'ai pas besoin de zoom ici En général, on se tient ici Tirer au niveau du nid, puis ça passe sans problème Dernier, voilà Bon boulot, agent neuf ! Je ne suis pas sûr si c'est un oeuf d'oiseau ou un oeuf de dragon Qu'est-ce que t'en penses ? Voilà, la réponse est donnée Je peux maintenant réenclencher le générateur gravimétrique J'espère qu'aucun oiseau n'est rentré ici Les oiseaux ont eu le temps de revenir en fait Ils étaient cachés dans les machines Ça fait un petit peu beaucoup d'oiseaux quand même Hop, faire ceux qui volent en premier Ça va, et puis ils restent inoffensifs ces oiseaux On peut les avoir en prenant tout notre temps Voilà La boe est nickel et ça sent déjà beaucoup mieux Suis-moi dehors, il faut s'attendre à trouver des rhinos en armure Il te faut une arme beaucoup plus puissante pour les battre Donc la fameuse arme en question qui sont les grenades Grenade dans la bouche, ça les calmera Pas de problème C'est assez sûr D'après mes calculs, les bombes de ce distributeur très commode Devraient être très efficaces contre leur armure Faites-t-on mieux Par contre, je viens de penser un truc Il y avait des pots suspendus à des ballons Je vais retourner voir si j'en ai pas loupé En l'instant il me montre ceux qui sont dans la suite du niveau Ah tiens, il y en a déjà un au-dessus Voilà Ouais, d'ici Je peux un peu voir de loin s'il y en a ou pas Et c'est pas le cas On arrive déjà à une heure de stream Du coup la grenade, on appuie sur carré On a le viseur un peu assisté Donc on peut faire ça sans problème Je savais pas qu'on pouvait tirer en même temps On visait quand on appuie sur compte Normalement on relâche et puis c'est assez vite Putain, il y a eu le temps de tirer C'est saloperie C'est jamais entre les deux, est-ce que ça va marcher ? Euh ouais, ça n'a pas l'air d'être assez grand Il va pas me dire que t'es déjà au maximum Voilà Bouge pas toi Bouge pas j'ai dit Euh, ici il y a plein de ballons suspendus Qui sont Faut pas les oublier ceux-là Je suis un petit peu trop Un petit peu trop près de Il me semble à des mini-satellites Avec les grenades Je sais qu'on peut passer la grenade par-dessus Je suis peut-être un petit peu trop près du champ de... Je suis à peu près du champ de force Je suis à peu près du champ de force On croirait presque le logo de Sirius Sam sur... Putain, la machine à grenelle Qu'il y a un point d'attitude à récupérer Faut détruire tous les palmiers géants Qui sont un peu éparpillants dans tous les niveaux Avec les grenades justement Il va falloir que je retourne au début du niveau du coup Vu qu'il y en avait plein Euh... Ouais, non, j'avais pas besoin des grenades Hop, faut en tirer dessus, ça suffit Cacher là-bas celui-là Voilà Tony Je disais que c'était des palmiers mais c'est... c'est... c'est un peu bizarre pour des palmiers Normalement, c'est pas... euh... C'est pas aussi large que ça, quoi Je veux dire un ananas géant Non, c'est pas la maison de Bob l'Eponge Hop, voilà pour point d'attitude Comme ça J'avais oublié ce container Musique On y croque Faut... C'est pas les minutes Faut. Faut. C'est pas les minutes Faut. 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 C'est parti ! Tire pas hein, trop gentil. Et voilà, il a tiré. J'ai pas eu le temps de lancer la grenade pour fit me barrer. Non mais c'est bon, ça suffit, oui. Putain. Faut vraiment être rapide pour leur envoyer la grenade, sinon ils... ...perdent pas de temps à tirer ces vaches-là. C'est comme le curseur, mais 300 plombes à bouger. Ah ben oui, évidemment. Si j'essaye de tirer trop loin, ça va tirer sur le mur au-dessus. Exploser sur le mur au-dessus. Bon voilà, c'est fait. Merci beaucoup pour avoir sauvé mon laboratoire. Je peux reprendre les recherches. Je n'ai pas trouvé super passionnant en ce moment, au final. C'est un petit peu l'épisode galère, hein, aujourd'hui. Voilà, l'âge en oeuf est libéré. Son niveau est terminé. Je retourne dans le monde 3. Et on va finir le défi qui nous restait. Donc il y avait son défi dans le niveau du... ...de l'usine de feu d'artifice. Et il y avait aussi le niveau... ...le niveau de Sparks à faire. Et de faire ça vite fait. Alors si je peux caser un autre niveau dans cet épisode. Ok, allez, c'est parti. En plus, on a le canon tout de suite à droite au début du niveau pour accéder à la fin. ... Allez, entre. Voilà, c'est pas ici. Eh, Spiro, j'aide un garçon à essayer de récupérer des plans secrets pour la fusée que la sorcière a volée. Je suis toujours prêt à shipper le butin à Rino. Bonjour, Adam Neuf. Derrière ces portes se trouvent des ninjas assez impressionnants. Ce pari que tu peux utiliser tes dons de tireurs pour les faire décamper d'ici. Rappelle-toi, appuie sur la tousse, cercle pour tirer. Et sur L1 et R1 pour esquiver à droite ou à gauche. Donc, un petit défi en vue SPS. ... On a des points de vie en bas de l'écran, mais en gros, les points de vie sont divisés en fonction du niveau de santé de Sparks. En réalité, on se fait toucher 4 fois, c'est fini. À part si on récupère justement des papillons pour Sparks. Et dans cette salle, il y a un bouton là-haut. Et si on tire dessus, on obtient non seulement un point d'attitude. Déjà d'ici, je ne peux pas toucher. Récuper des ninjas. Non, il y a le ninja au-dessus. Un petit peu de mal à... à me toucher. Non, je vous serre. Il y a une boîte à ninjas devant celle d'à côté, c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de repop. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va arriver de la droite. Non, c'est bon. Donc le bouton qui se situe juste au-dessus. Hop. On tire dessus. Point d'attitude. Et arme bonus. Ça va être personne, normalement. Il y a des petits joyeux. Donc l'arme bonus, c'est un pistolet mitrailleur. Ça va, parce qu'il n'est pas en tir automatique. Non, s'il est en tir automatique. Mais on peut tirer une balle par une balle. Merci. Ouvre-toi. Qui c'est qui est en train de tirer, là ? Ah, il y a un bouton qui joue là aussi. Ah, il y a le pad pour viser dans des FPS. Ça va être plus, je ne t'ai pas vu, toi. Je ne sais pas d'où il sort, d'ailleurs. Voilà. On a nettoyé la zone. C'est de l'autre côté. C'est bien ce qu'il me semblait. Je veux juste récupérer des PV. Si tu veux bien. Sérieusement, il est... Ah si, quand même. C'est une caisse là-bas. Il faut vraiment viser la pointe du tonneau. Ah, on va les attendre gentiment. Il y a une botane ninja, là-bas. Hop, un petit tour pour vérifier qu'on n'a rien oublié. Ah, il y a du monde. Pourquoi t'as un ninja aussi, si on ne va pas tomber pas ? Ou alors c'est retour, je ne sais plus. Ouais, ça doit être le retour. On pointe de la caisse, quoi. Ah, il y a du monde. Ah, il y a du monde. Je vais arriver à les voir à travers le morceau de mur. Bon, il se l'est mangé, celle-là. On ne va pas tarder à arriver à la fin. Ouais, voilà. La fille est là. C'est gentil, c'est le... Voilà, la pointe du toto. Il y a vraiment la pointe, hein. C'est pas ailleurs. Sinon, ça passe au travers. Voilà, on récupère ça après. Pati. Notre ami qui s'est fait capturer. Ils sont sympas, ils ne mettent pas de timer pour ce retour. Pas plus mal, parce que des fois... Tant qu'on fisse correctement là où il faut, ça aurait été une perte de temps abominable. Et tout, t'essayes de me contourner, toi. Oh, non, mais où ? Il y a une boîte à ninja, là. Non, même pas. J'arrête pas de tirer à côté. Ah non, j'ai déjà tout cassé. Le petit joyau. Ça va, c'est pas bien le jour, quoi. Ça va, c'est pas bien le jour, quoi. Je peux pas réussir à la porte ici, tiens, c'est le fou. Ti. Ouais. Je vais tirer de loin dans mes fesses des ninjas. C'est un peu couillon de cette tournée de ce côté-là. Ouh, j'ai raté les tirs, ça. Voilà. C'est encore deux salles. Cette grande salle-là, normalement. On avait pas vu qu'il y avait... Il y en avait d'autres qui se cachaient dans le coin. C'est utile, hein, la mitrailleuse, là. Personne à droite ? Non. Ah, si, il y avait quelqu'un. Oh. Ah oui, j'ai pris cher, quand même. Voilà, ça s'est fait. Il en reste encore un. Il y a pas de petits animaux, ici, tiens. C'est pas grave. C'est pas grave, vu qu'on a fini. On a récupéré tous les joyaux au passage. Impeccable. Merci de m'avoir sauvée. Tu ferais mieux de surveiller cet oeuf avant que les rhinos essaient aussi de le faire exploser. Il a survécu à l'explosion, quoi. De nos vannes. Le gamin était accroché à une putain de charge de TNT et il est intact. Salut les gens. Salut les gens. On va aller te redonner un petit peu de santé à Sparks avant de faire son niveau, quand même. Voilà, c'est parti. La princesse Amie m'a montré un endroit qui s'appelle le rivage des étoiles de mer. Selon elle, il y a un oeuf caché là-bas. Je pense que Sparks devrait y jeter un coup d'œil. On parlait de Bob l'éponge tout à l'heure et maintenant on va voir Patrick. Ah, la famille de Patrick. Qu'on va annihiler en plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Acresalons-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Je l'ai pas touché quoi, c'est quoi ce délire ? Hop, il n'y a pas là, tu ne vas pas te dire. C'est plus ça, il me semble qu'il y a un spawner d'envie qui peut faire dans cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Ah oui c'est vrai en plus Stevie, c'est Bachelard. Ah oui, si je vais utiliser mon power-up quand même. Ménage. Voilà, un de moins. Et la seconde. Anna Shawn. Ouh, c'est quoi ce nom ? Ça va. J'ai pu économiser une vie. Ça m'arrange. Quand j'ai vu cette ray géante, j'ai cru que t'étais fichu Sparks. Mais tu lui as fait voir du pays. La magie de l'œuf t'a rendu encore plus fort. Tu peux encore encaisser un coup pour Spiro. Donc voilà, on gagne un point supplémentaire pour avoir botté le cul d'une raie. C'est vachement utile du coup. Donc monde 3 terminé à 100%. Il ne reste plus que le monde 4. Et du coup, bon, j'ai largement dépassé le temps que... Le temps de stream que je me fixe normalement. Et bon, je vais quand même faire un dernier niveau vite fait. Parce que je vais essayer en fait de pouvoir... Essayer au moins de pouvoir battre la sorcière dans le prochain épisode. J'aurai 3 ou 4 niveaux à faire du coup. Je vais aller faire le circuit. Je teasi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Je me fais souvent avoir ici que voilà, quand il commence à passer entre les... Entre les planches de bois... Entre les jetés... Voilà, c'est parti ! C'est parti ! Et puis la dernière course du jeu... Et puis la dernière course du jeu... C'est parti ! Je n'ai pas intérêt ! Je n'ai pas intérêt à me détruire, franchement... J'aurais dû passer en dessous... J'aurais dû passer en dessous, je suis bête ! Par contre ici, il va en courant... Parce qu'on n'a pas besoin de... C'est parti ! De faire de saut pour passer à travers les anneaux, ça c'est bien ! J'ai fini le premier tour, je ne suis que cinquième ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc ça ne va pas passer pour cette fois... Il va peut-être falloir que je recommence du coup... Cours, 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 cours... Donc ça va être raté... Normalement, au début du troisième tour, je suis déjà à la poursuite du premier... Et ce n'est pas le cas... Donc je pense que ça va être raté pour cette fois... Ah oui, ça va être raté ! Il me semble que je le rattrapais déjà normalement à cet endroit-là... Quand j'étais assez rapide... Ah non, non... Je crois que je vais devoir recommencer... C'est exact, hein... Il... Il a foncé, cette vache-là ! Donc c'est reparti pour un tour... Vraiment pas que... Vraiment que je ne joue pas rien du tout... On va récupérer aussi les pouvoirs aptés que je peux... J'aurais dû attendre avant de le lancer... Faire gaffe quand je frôle l'eau comme ça... 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 Ça va, j'ai déjà une place d'avance comparé à tout à l'heure... Alors... Voilà, normalement on va pouvoir entamer le troisième tour, en étant derrière le premier. Ouh là, il va y virer à la catastrophe là. Si jamais je me rate et que je tombe dans l'eau, je vais devoir recommencer tout le défi. Toute l'accordée depuis le début et ça j'ai vraiment pas envie que ça arrive. Déjà que j'ai l'impression que je suis limite. Ça va être limite de chez limite. J'ai intérêt à foncer. Allez, allez, on peut le faire. Ah mince. Ah non j'ai pas pris l'accélérateur. Ah mince. Bon bah c'est reparti pour un tour. Ce pas de bol. Il est moins facile celui-là comparé aux autres. Largement moins facile. J'essaie de passer par là mais j'ai pas l'impression que ça... Oh et puis si je rate, c'est pas la peine. Autant que je coupe par la gauche, c'est plus rapide au final. Oh je pense que c'est pas la peine de l'arrêt de passer par là, d'accord? Rien louper et passer au ras des anneaux, c'est ça qu'il faut en fait. C'est déjà le premier ça. Essaye de me repasser devant et tu te couves un missile dans les fesses. Du coup, je sais pas, est-ce que j'aime mieux jouer ou est-ce que du fait que j'ai raté deux fois le défi, il ne le rend pas un peu plus facile à réaliser ? Est-ce que c'est vrai que c'est limite quand même ? Ah non, tu ne bouffes pas le sol. C'est simple. Non, Sid, il aurait dit des choses bien pires que ça. C'est parce que vraiment, le missile, il vise... Enfin, voilà, quoi. J'ai cru que j'avais raté le jackpot. En fait, c'est Sid qui a fait le design des missiles dans le jeu. Non ! Ok, j'ai réussi à passer l'anneau en passant en dessous. Ah bah tant mieux que j'ai envie de dire parce que j'ai pas envie de recommencer une fois de plus. Oui, ta gueule. Jessie. Et donc c'est fini, du coup. Fini pour ce niveau. On a les 3 oeufs. Je réussis ça. Voilà. 3 niveaux complétés à 100%. Il nous en reste 4. Et du coup, ça, ce sera pour le prochain épisode. Vu que j'ai largement dépassé les 1h de stream. J'en suis à 1h30. Même un petit peu plus. Donc voilà. C'est ici que j'arrête. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et puis à bientôt pour la suite. Et après, bientôt la fin de ce let's play. Allez. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada